On parle souvent des avocats qui jouent leur propre rôle, mais on parle moins de ceux qui s'essayent à d'autres registres. Et pourtant, ils sont très nombreux. Alors pourquoi les avocats sont-ils particulièrement attirés par les planches ? Il y en a beaucoup dans beaucoup de cours à Paris. Est-ce que c'est parce qu'il y a des similitudes ? On en parlait entre les deux métiers. Donc on a posé la question à de vrais avocats avec Refka Pajot. Regardez. 8 avocats autour d'une table, chez l'un des ténors du barreau. On pourrait croire à une réunion de travail, mais ce soir... On n'a pas fait l'amour depuis 4 semaines. Vous savez que j'étais tout au fond des Ardennes, avec les sangliers. Ce n'est pas un procès qu'on prépare, mais une pièce de théâtre. Je viens de revenir, un désir pour vous. Prends forme de manière. L'association Avocats Acteurs déroule le texte, au cabinet de Christian Charrière-Bournazel. Un avocat visiblement passionné de théâtre. Papa ! Quoi donc, ma chère enfant ? Vous confondez toujours avec Gérard Dufan. De vos nombreux amis, il me faudrait la liste. Je m'y paye, il est vrai. Je suis écologiste. Écologiste, ah ! Et si leur facilité d'acteur venait de leur métier d'avocat ? Ce qui est commun à l'un et à l'autre, c'est la présence, la maîtrise de sa voix, de sa diction. Une sorte d'harmonie avec le public, dont on disait qu'il est la flûte de l'orateur. C'est le public qui rend à l'orateur un son juste ou faux. Et donc, c'est la même chose pour l'acteur et l'avocat. Allô, c'est toi, poupette ? Oui, j'entends un murmure. Ça m'a aidée parce que j'avais mon prof de théâtre. J'avais sa petite voix, une fois en audience, qui me disait, ne plombe pas le regard. Donc je levais pour regarder les magistrats. On y va ? Mon père. Pour plaider, comme pour l'interprétation, il faut être debout. Je ne vois pas ce point, vous trouvez que j'attige. Expressif. Si, monsieur, il vous dit. Et vivre son texte. Je voulais confesser. Quand je vis Philomène, mon cœur s'est embrasé comme un catéchumène. Mais j'irai jusqu'au bout de cette ritournelle. Ce soir-là, le tribunal est bienveillant dans son jugement. Adrien est très juste, mais il avale les mots. Cette fois-ci, ce qu'il ne faisait pas quand il jouait. Il avale un peu plus les mots. Il n'y a pas de... C'est un allaitement de respiration. Comme à un moment. On lui avait reproché. Ça peut être un du genre et ses pères. Non, non. C'est parce qu'il est fait pour l'excellence. Et donc, on ne supporte pas un petit fléchissement. Moi, je trouve qu'ils ont quand même retrouvé tout de suite une belle énergie. Verdict du public la semaine prochaine, lors des représentations de la pièce au Palais de Justice sur l'Île de la Cité. C'est sympa. Pour information, la pièce s'appelle donc Les bons bourgeois de René de Obaldia. C'est une comédie en alexandrin, comme on a pu le voir. Et les deux dernières représentations auront lieu les 26 et 27 septembre à Paris. Allez-y. Même l'auteur a félicité la troupe. Alors, Richard Berry, je ne sais pas ce que vous pensez de ces liens entre acteurs et avocats. En tout cas, vous avez un lien particulier d'amitié avec Christian Chariard, l'ancien bâtonnier de Paris. Donc, on lui a demandé ce qu'il pensait de notre prestation dans Plédoiré, évidemment. Richard est formidable. C'était du meilleur rêve. Vous savez, Richard, je le connais depuis 50 ans. Et il a commencé avec moi dans les secondes rôles, quand il était tout jeune. Et on a préparé ensemble son goût de conservatoire. Et là, il est magnifique. Et c'est un ami très cher que je suis heureux de voir réussir comme il réussit, en ayant justement, à l'inverse de ce que j'ai vécu, cette espèce de goût de la plaidoirie, alors qu'il est le très grand acteur consacré. Pour moi, modeste avocat, je reviens au théâtre. Bravo, Alice. Modeste avocat. Immense avocat. Un blanc tout cas. Immense avocat.